Et bien salut à tous et à toutes, c'est Elmondo de Rafa, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour mon avis sur Call of Duty Modern Warfare 3. Donc moi je joue encore une fois sur la version PS5 mais je vous rappelle que le jeu sortira le 10 novembre prochain sur PlayStation 5, PlayStation 4 mais également Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One. Donc dans cette vidéo je voulais vous donner mon avis sur la bêta que j'ai eu la chance de jouer de mon côté et vous proposer les gameplays que vous regardez actuellement ou que vous avez regardé. Et je vais commencer par le premier point que je voulais aborder dans cet avis final. Je trouve que le jeu tourne méga bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve que le jeu est ultra fluide et que sur PS5 les images sont juste magnifiques. Alors je dis sur PS5 parce que je n'ai pas eu la chance de tester les versions Xbox donc je pourrais pas juger par rapport à ça mais je pense que c'est à peu près le même level en termes d'image et de gameplay. En revanche j'ai pu voir des gameplays sur PS4 et j'avoue que ça commence à se voir que le jeu commence à tirer la langue sur ses consoles de ancienne génération mais pour rappel la PS4 est sortie en novembre 2013 donc à l'heure où vous allez regarder cette vidéo ça fera bientôt que 10 ans que la PS4 est sortie donc c'est un peu normal que le jeu et un peu plus de mal à tourner même si ça reste acceptable. C'est vrai que vous n'aurez pas la même expérience de jeu que j'ai eu sur PS5 ou sur Xbox Series encore une fois. Dans un deuxième temps je voulais vous dire que le jeu je le trouve bien plus agréable que Modern Warfare 2 sorti en octobre 2022. Je trouve que les mouvements sont plus fluides, la rapidité du jeu est également plus accrue comme vous avez pu le constater au cours de ces gameplays que je vous ai proposés. Je pense que les images qui défilent à l'écran actuellement peuvent encore une fois témoigner de mes propos. C'est clean, c'est rapide, c'est fluide, on prend du plaisir. Ça fait bien longtemps que j'ai pas ressenti ceci avec un call of duty. Même si j'ai passé du très bon temps sur Modern Warfare 2, j'avoue qu'à la fin on tourne très vite en boucle. De mon côté, encore une fois, je vous le répète, je jouais sur PS5 et qui dit PS5 dit DualSense ou DualSense Edge. Mais dans tous les cas, les deux manettes ont les mêmes fonctionnalités, les roto-optiques et les gâchettes adaptatives. Dans mon point de vue, comme je vous le disais dans une précédente vidéo sur le jeu, je trouve que les gâchettes adaptatives sont très très bien utilisées. Comme dans tous les cas, vous avez les seuils d'armes, le blocage, le retour-optique quand vous tirez, quand vous visez. Ça, c'est agréable. Par contre, je trouve que les vibrations sont un petit peu mal optimisées. Parfois, ça vibre, on se demande pourquoi. Donc, je pense que comme c'était une déta, ça va être corrigé avant le 10 novembre, avant la version finale du jeu. Donc voilà, c'était juste un petit point que j'ai relevé. Mais en tout cas, les sensations en main sur la DualSense sont incroyables et j'avoue que je ne regrette absolument pas de jouer sur PS5. Après, je pense que sur Xbox, ça doit être à peu près la même expérience, mais c'est vrai que si vous voulez des retours et des gâchettes adaptatives, vous trouvez ça uniquement sur la PlayStation 5. Je vous laisse contempler un petit peu le gameplay et après nous reviendrons sur les points faibles que j'ai pensé sur ce Call of Duty Modern Warfare 3. Alors, selon moi, ce Call of Duty Modern Warfare 3 a à l'heure actuelle, au moment de la bêta, au moment où je vous fais cette voix off, un seul défaut. J'ai remarqué, et peut-être que vous l'avez remarqué également sur les gameplay, pendant la bêta, il y avait quelques bugs. C'est assez flagrant, assez visible parfois. Parfois, vous tirez un chargeur de balle et vous n'allez pas aller tuer l'adversaire. Par contre, l'adversaire va vous tuer en 2-3 balles. Après, encore une fois, je ne suis pas un expert en Call of Duty, je ne rentrerai pas dans les plus détails, parce que je ne connais pas du tout ce qu'il en est actuellement. C'est pour moi le seul reproche que je pourrais faire à cette bêta, mais comme je vous le dis, on ne peut pas en vouloir aux développeurs. C'est une bêta, le jeu n'est pas fini, et je pense que ce sera corrigé avec la version finale qui arrive le 10 novembre prochain. Sinon, tout le reste est ouvert de mon côté, et je sais que je prendrai du plaisir à faire le mode histoire, le mode zombie, quand le jeu sortira dans sa version finale. Pour les tarifs du jeu, ça reste 80€, à l'exception de la version Xbox, qui seront disponibles à Y1 dans le Game Pass. J'espère que cette série de vidéos sur Call of Duty Modern Warfare 3 vous aura plu, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau concept, et j'espère que vous serez au rendez-vous, parce que ça m'a pris du temps à le tourner, et j'espère que ça vous plaira. Je n'attends vos commentaires dans les commentaires pour me donner un avis sur le jeu, pour ceux qui l'ont testé, et pour ceux qui aimeraient se l'offrir. Peut-être, je dis bien peut-être, je vous organiserai un concours pour pouvoir gagner un exemplaire sur PS5 et un exemplaire sur Xbox. Ça, ça reste encore à déterminer. Je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501